Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto sur Illustrator et sur Photoshop. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des effets Long Shadow. Donc si vous êtes intéressé un petit peu au flat design, vous avez déjà dû entendre parler de ce terme. Donc qu'est-ce que le Long Shadow ? C'est tout simplement un ajout exagéré du nombre, calibré à 45 degrés, qui apporte de la dimension et de la profondeur au flat design, qui peut paraître des fois un peu plat. Donc bien sûr, on peut après styliser à notre guise cette ombre. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a une ombre vraiment plate, on va dire une couleur unie. On peut lui ajouter des fois des petits effets comme ceci, de transparence, pour apporter un peu plus de style à l'icône. On commencera le tuto avec Illustrator, puisque généralement, on crée nos icônes en vectoriel sous Illustrator, mais on verra qu'on peut aussi appliquer ce genre d'effet dans Photoshop. par exemple, sur du lettrage. Donc on verra une astuce très simple pour reproduire ça aussi dans Photoshop. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. Je vous retrouve tout de suite pour le commencer. Merci. Merci.